Bonjour à tous, l'association MO5.com fête ses 15 ans aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve avec Philippe Dubois, président et fondateur de l'association, pour faire un petit peu le point sur le chemin parcouru et celui qui reste encore à venir. Bonjour Philippe. Bonjour Paul-Emile, merci à toi d'être venu nous retrouver sur ce stand de la Paris Games Week 2018, avec de chouettes anniversaires, 20 ans de Dreamcast, 30 ans de Megadrive et beaucoup d'autres bornes, beaucoup d'autres jeux jouables comme d'habitude. Alors MO5.com c'est bien joli, pour ceux qui connaissent le nom déjà ça évoque quelque chose, mais pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le but de cet assaut ? Alors MO5.com, son simple but c'est préserver le patrimoine numérique, tout ce qui est à la culture des jeux vidéo, la culture d'informatique. Dans le but ultime, j'ai envie de dire, de participer à la création d'un musée national dédié au patrimoine numérique. Alors, l'assaut en quelques chiffres clés, on va dire, les chiffres qui tapent. Des chiffres qui tapent, eh bien écoute, depuis notre naissance, depuis 15 ans, donc effectivement nous avons participé à plus de 450 expositions ouvertes au grand public, dans lesquelles nous exposons du matériel jouable, interactif, du matériel d'époque, historique. Nous avons une collection qui est estimée à 60 000 pièces, l'inventaire est en cours. Donc on peut estimer, c'est à peu près plusieurs milliers de consoles ou d'ordinateurs, des dizaines de milliers de logiciels, à peu près 20 000 logiciels, à peu près 12 000 à 15 000 magazines, ou tout ce qui est issu de documents papiers, comme des manuels, des livres, etc. Voilà, c'est une des plus grandes collections du monde, qui est ici préservée, enfin préservée plutôt, en proche banlieue parisienne. Voilà, donc de l'ordinateur, de la console, on l'a bien compris, mais pas que, puisque du coup tu parlais aussi des magazines, des cassettes, pourquoi pas, qu'on trouvait avec les magazines à l'époque, ou des logiciels également. Alors, emo5.com, on va revenir un peu sur l'histoire de l'assaut. Déjà, comment l'idée t'est venue, en fait, comment c'est parti, est-ce que t'étais tout seul à plusieurs, etc. Déjà, avec quoi t'as commencé au début, en fait, concrètement, et quelles ont été après les étapes futures jusqu'à aujourd'hui ? Mais écoute, tu veux jeter le micro, peut-être ? C'est pas plus simple. Ça risque d'être long, hein, tu sais, c'est long et compliqué, 15 ans, c'est quand même une sacrée tranche de vie. En fait, tout a commencé, j'ai envie de dire, en 93, lorsque moi-même, je suis, j'ai 46 ans maintenant, je suis un fils du numérique, j'ai la version Y, je crois qu'on dit communément, j'ai vécu mes premiers jeux vidéo quand j'avais 6 ans, l'informatique à 9 ans, etc. Enfin, voilà, je m'aide dedans, dans le numérique depuis, entre guillemets, que je suis tout petit. Et au fil de mes études, j'avais fait une école d'ingénieur à Perpignan. Et puis, en 93, je me suis posé la question de l'obsolescence, finalement, de mes propres souvenirs. Voilà, tout ce que j'avais connu, toutes les connaissances que j'avais par rapport à l'usage des premiers micro-ordinateurs, l'usage des premiers jeux vidéo sur la première console, tout cela allait évidemment péricliter. Je suis un autre humain comme tout le monde, ma mémoire est faillible. Et déjà, en 93, c'était l'idée. C'était de me dire, oh là là, si je ne commence pas à coucher sur le papier, entre guillemets, sur un document informatique, un .doc, un Word, peu importe, mes connaissances, certainement, dans 10 ans, je vais certainement tout oublier. Voilà, parce que c'est humain. Et ça a été la base de tout, en fait. Voilà. Et en 96, vraiment pour résumer, vous sentez les étapes, j'ai l'opportunité de travailler pour le CNRS de Montpellier, où j'avais accès à Internet. Voilà, Internet, c'est Gutenberg de zéro. C'était une proposition qui tombait à point nommé pour finalement créer un site web sur lequel j'ai commencé à coucher justement toutes ces connaissances, cette connaissance de l'usage de l'informatique, des premiers micro-ordinateurs, des consoles de jeu. Voilà. Et ça a donné naissance au premier musée francophone dédié au patrimoine numérique qui s'appelait à l'époque Musée d'Histoire Naturelle Informatique. Et donc, à partir de là, comment ça s'est monté en puissance ? Eh bien, en 98, on va dire qu'entre 96 et 98, j'étais hébergé sur des sites, enfin, j'avais hébergé ce site-là sur des sites gratuits, Migal pour les plus anciens, il faut les échanges comme ça, qui étaient de très mauvaise fiabilité. Donc, ça m'a un peu énervé. Et j'ai déposé un autre domaine. Et il se trouve qu'à l'époque, j'avais pu travailler pour Canal+, à créer le premier musée dédié à l'informatique et pour une institution, c'était qu'à la plus à l'époque, en 97-98. Et il se trouve que j'avais pris une photo de l'ordinateur qui était de bonne qualité, c'était un Thomson Emo 5. Voilà. Et ce Thomson Emo 5, il est devenu le logo de mon musée, en fait. Et naturellement, lorsque j'ai déposé le nom d'un site web, c'était à l'époque, il y avait quasiment que des .com, les .orgs sont arrivés tout pieds après, eh bien, ça a donné MO5.com, directement. Voilà. Et puis, entre 98, où j'ai déménagé sur Paris, avec toute ma collection qui était déjà très grande, on va dire que j'ai commencé à recueillir chez moi plein de collectionneurs, des journalistes, des gens comme Douglas Alves, etc., qui venaient à la maison pour discuter, pour échanger les connaissances, c'était très important. Et on s'est dit, tous ensemble, au bout d'un moment, quand on était déjà très nombreux, plusieurs dizaines, on s'est dit, en 2003, pourquoi ne pas créer une institution, pourquoi ne pas créer une association, le 1908 non lucratif, c'est la naissance de l'association MO5.com, évidemment, comme le site web. et qui va nous permettre de mettre en commun très immédiatement nos collections, nos connaissances, et notre expertise du domaine. D'accord. Alors justement, tu parlais de membres avec Douglas Alves. Aujourd'hui, combien l'association compte de membres, au total, et quels sont vos membres d'honneur ? Et c'est quoi déjà le concept d'un membre d'honneur ? Eh bien, écoute, il y a environ 250 à 300 membres, je n'ai pas le chiffre exact, puis il augmente sans cesse, entre guillemets. On doit être au minimum 250, et pour une 42, 43 membres d'honneur actuellement, sachant que, bon, les membres d'honneur 5, ce sont les bénévoles qui travaillent sur des expositions comme celle-ci, tout le monde est bénévole, moi-même. Voilà, ils sont en train de travailler, de guider les gens, c'est très important, et pour les faire découvrir, les oeuvres, les consoles, etc., leur décrire l'histoire. Et les membres d'honneur, ce sont souvent des créateurs, en fait, de jeux vidéo, qui sont issus du monde entier. Évidemment, comme une association française, on met en point d'honneur à mettre en avant les créateurs français, Philippe Eury, Eric Chahy, Ferdé Crédale, etc., etc., qui sont très importants et qui ont créé les industries du jeu vidéo en France. Voilà, Paul Cusset qui va venir demain d'ailleurs. Et également, des créateurs étrangers, des japonais, il y a M. Kojima, voilà, de la série Metal Gear, et bon d'honneur, exactement, depuis quelques années. Nous avons des Américains, on va certainement avoir des Brésiliens, on va avoir des Espagnols, on va avoir des Allemands, certainement, M. Chris Hulsbeck qui va bientôt signer. Enfin, voilà, on a vraiment toute l'ensemble de personnalités qui sont liées au monde du jeu vidéo, des créateurs massivement, potentiellement des graphistes, des designers, des musiciens, mais souvent des créateurs même qui ont créé des longues lignées de jeux vidéo qui peuvent continuer encore de nos jours. Ces personnalités-là, entre guillemets, pour nous, elles font oeuvre de bonnes paroles lorsqu'elles, on est là également, nous, pour préserver leur mémoire et leurs oeuvres, évidemment, c'est finalement le parti pris qui est signé avec eux et en échange de quoi, eux, ils parlent de nous de temps en temps lorsqu'ils partent en conférence, lorsqu'ils parlent dans les médias de la nécessité de préserver le patrimoine numérique et notamment leurs oeuvres, et bien, ils peuvent citer M. au sein.com à ce moment-là. Ok. Alors maintenant, on va passer à du encore plus concret, du coup, même, c'est les réalisations donc de l'association jusqu'à maintenant. C'est quoi les plus belles réussites selon toi de l'assaut depuis toute sa vie et également, pourquoi pas, quels sont les plus beaux projets futurs, on va dire. Écoute, on va dire qu'on a démarré sur le starting block au niveau exposition puisque la première qu'on aurait faite, on l'a presque créée avant même d'exister officiellement, c'était la première biennale de la Villette numérique. Voilà. Il y avait vraiment un set très important avec beaucoup de machines, etc. C'était très intéressant. Et on a participé, on a toujours participé à l'avènement du jeu vidéo au sein de la Cité des Sciences. Voilà, il faut savoir que la Cité des Sciences va jouer maintenant dans l'espace permanent qui est donc dédié aux jeux vidéo. C'est en partie grâce à Emosa.com et à son chef de projet Fabrice Loury. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'autres participations avec les musées nationaux. On a été, on a participé à d'innombrables expositions au sein du musée des arts décoratifs. On a travaillé avec le musée du Louvre. On a travaillé avec d'autres musées en périphérie. Et la première fois entre guillemets que le jeu vidéo est rentré dans un véritable musée national, c'était à l'avènement de Musée aux Games en 2009 avec le musée des arts et métiers. Voilà. Ça c'est notre plus grande, enfin notre première grande exposition qui a duré pas loin de six mois quand même qui a drainé plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Très grand succès avec une très chouette scénographie et qui va enchaîner après 2010 à Mulhouse au musée Électropolis avec une autre exposition d'envergure et qui va nous amener finalement en 2011-2012 à la création de Game Story qui reste d'après nous une forme d'étalon dans le monde entier de plus belles expositions dédiées à l'histoire des jeux vidéo. Donc Game Story pour le rappeler c'était au Grand Palais accompagné de la Réunion des Musées Nationaux qui sont comme tu le sais qui produisent les plus belles expos culturelles en France c'est Monet c'est Mozart enfin c'est voilà c'est tous ces créateurs-là et donc accompagné également du ministère de la culture de l'époque monsieur Frédéric Mitterrand qui était ministre de la culture qui a beaucoup fait pour le jeu vidéo. Donc Game Story ça a été un succès immense en l'espace de deux mois on peut dire que grâce à Game Story l'image même du jeu vidéo a complètement changé en France MO5.com et le ministère de la culture ont donc aidé à valoriser l'image du jeu vidéo et notamment son patrimoine par rapport à la France entière par rapport aux médias qui en autant on parle comme un bien culturel classique. Voilà. Alors on avait parlé de chiffres tout à l'heure mais en fait je voudrais revenir un peu sur cette partie-là la plus grosse expo ça représente combien de machines déjà premier chiffre et deuxième chiffre l'expo la plus éloignée en fait de France c'est combien de kilomètres enfin dans quel pays tout simplement. Alors effectivement c'est une suite de Game Story puisque celle-ci s'est déplacée en 2013 en fait au Québec au Canada à la ville de Québec très exactement au musée de la civilisation du Québec ça c'est la plus grosse exposition qu'on n'a jamais réalisé jusqu'alors alors que je peux le dire assez inopéniement on peut faire beaucoup plus gros évidemment maintenant surtout mais à l'époque déjà c'était 1000 mètres carrés donc c'était très grand il y avait écoute pour tout te dire il y avait environ 410 machines qui ont franchi l'Atlantique pour aller au Québec c'était et moniteurs et télévisions avec tout l'ensemble voilà ça a été livré une livraison énorme 3 gros conteneurs vous savez les gros conteneurs qu'il y a sur les quais les docks là que l'on voit il y en avait 3 qui étaient bourrés de matériel de jeux c'était immense et donc 11 mois d'exploitation 240 000 visiteurs au musée de la civilisation du Québec ils n'avaient jamais vu ça sur une exposition en tout cas c'était un succès immense et je parlais tout à l'heure de Game Story qui sert des talons par rapport à ce que l'on peut faire pour représenter l'histoire du jeu vidéo et Game Story au Québec en tout cas c'est ce que les talons en termes de quantité de qualité et également de beauté la scénographie était vraiment de toute beauté ça reste quelque chose d'unique dans le monde entier et là typiquement au Canada par exemple ils n'ont pas de enfin tu disais que c'était la plus grosse collection de France ou une des plus grosses collections de France et au Canada ils n'ont pas d'équivalent pour qu'ils soient obligés de la ramener jusqu'ici jusque chez eux alors à la fois je pense qu'au Canada même ils n'ont pas forcément ce genre de collection en tout cas c'est un peu la problématique des Etats-Unis c'est qu'ils sont très auto-centrés du voculture donc ils ont beaucoup leurs consoles leurs constructeurs et leurs jeux vidéo mais tout ce qui a été fait d'Europe au Japon c'est quasiment absent donc là on avait nous une plus-value vraiment énorme parce que les collections de WOSAP.com s'alimentent de tous les continents elles s'alimentent depuis l'Europe évidemment parce que nous sommes situés d'Europe mais énormément des marchés américains et japonais voilà il faut le savoir donc on a une offre qui est quasi sans pareil par rapport à ce que peuvent offrir des américains ou des japonais surtout des japonais d'ailleurs donc ça c'était une des raisons et l'autre raison c'était que nous sommes au Québec donc c'est la culture française bien avant et donc il fallait que ce soit une exposition portée par une institution française la Réunion des Musées Nationaux et l'association MO5.com qui est donc évidemment française alors on a parlé du coup des réussites mais on va parler aussi des difficultés du coup quelles sont les plus grosses difficultés que l'association a pu rencontrer comment vous y avez fait face et aussi tout simplement est-ce que tout un chacun peut vous aider et pas seulement les membres affiliés à MO5.com et bien effectivement alors nos difficultés sont nombreuses alors la première et ça c'est parce que nous sommes vraiment en France dans un terreau culturel qui est assez dense et assez compliqué entre les certes arts premiers et toutes les institutions publiques qui gèrent ces arts on va dire que le jeu vidéo le numérique le jeu vidéo et son patrimoine si on sépare en trois tranches ont vraiment de grosses problématiques pour se faire reconnaître en France de par les institutions et par les politiques donc on parle déjà de numérique mais a priori ça semble quand même être déjà le pas le jeu vidéo maintenant on est vraiment sur cette optique là de le faire reconnaître et rentrer dans une institution et puis après il y aura le patrimoine du jeu vidéo ce qui est encore la troisième tranche et c'est assez compliqué en France et on a notamment cette difficulté mais qui est liée finalement à tous les professionnels du jeu vidéo avec lequel nous discutons qui ont que notamment on change tu le sais de gouvernement tous les cinq ans et les ministères de la culture auxquels entre guillemets nous sommes rattachés naturellement parce que nous représentons la culture du numérique et bien les ministères ou les ministres eux-mêmes changent très régulièrement c'est encore le cas avec Mme Nielsen qui va être remplacée bientôt prochainement et entre guillemets à chaque fois il faut représenter de nouveau la mission il faut quasiment repartir de zéro pour expliquer tout ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons mais ce que je dis là c'est vraiment valable dans la bouche de tous les professionnels du jeu vidéo en France il faut le savoir pas que la partie patrimoniale il y a évidemment la BNF il y a le Musée des Arts et Métiers et Moussa.com notamment et toutes les autres associations en France qui aiment pour le patrimoine c'est très compliqué en France et on doit on a je pense pas mal de retard notamment par rapport à l'Allemagne qui dispose d'un véritable musée national le Kompiterschmied le Musée de Berlin on a également du retard par rapport à Rome avec l'association la fondation Vigamus qui dispose d'un musée et que je connais très bien puisque avec ces deux autres entités nous avons créé la première fédération européenne qui s'appelle EF Camp qui est dédiée justement c'est des initiatives de type muséal qui sont dédiées à préserver le jeu vidéo donc on est parfaitement au courant des difficultés de chacun des pays et en France on est un petit peu malheureusement encore le mauvais élève par rapport à cela et donc est-ce qu'il y a des moyens d'aider M-5.com dans sa mission que ce soit même tout simplement financièrement faire un don ou quoi que ce soit comment ça se passe à ce niveau-là ? La première façon d'aider le plus naturellement c'est évidemment de devenir membre de l'association plus nombreux nous sommes plus forts nous sommes et c'est ce qui nous permet de mieux porter notre message j'en veux dire une nouvelle fois au gouvernement ou aux politiques pour qu'ils nous aident pour qu'ils nous portent et qu'ils portent notre projet Alors la cotisation écoute elle est assez simple c'est 15 euros par an pour un Paypal sachant qu'on intéresse maintenant beaucoup plus justement dans un axe de pérennité de création de pérennité pour l'association à participer à notre Tipeee nous avons un Tipeee à l'association à l'obrissa.com donc tu donneras l'URL et bien évidemment dans la vidéo et dans lequel on peut participer à hauteur de 3 euros par mois voilà bon ça fait des sommes toutes équivalentes au bout du compte et nous ça nous aide vraiment parce que c'est ce qui nous permet de pérenniser nos actions il faut savoir que à l'association à l'obrissa.com nous jouissons d'absolument aucune subvention bien que depuis 15 ans nous sommes quelque part le fer de lance associatif de la préservation du patrimoine numérique par rapport à notre institution nationale et nous n'avons toujours aucune subvention même si nous avons de l'aventuré beaucoup donc la seule façon de nous aider c'est de nous donner un petit peu d'argent nous en rinclamons régulièrement auprès des institutions auprès de nos partenaires et la seule façon également pour nous de nous subventionner nous-mêmes et d'alimenter nos locaux qui sont en franchement lieu l'achat de pièces ou de matériel pour préserver nos collections voilà ce sont les expositions un petit peu comme ici enfin pas tant le Paris Games que nous sommes invités mais d'autres expositions que nous organisons avec beaucoup de médiathèques des communes dans l'île de France et même en dehors de France qui finalement nous subventionnent nous donnent un petit quelque chose à chaque fois c'est ce qui nous permet de vivre à peu près correctement mais malgré tout nous ne sommes pas pérennes nous dépendons de ces rentrées d'argent qui sont nous sommes toutes assez en dents de scie et lorsqu'on veut grossir par exemple pour acquérir des locaux pour acheter des choses un petit peu plus importantes ce qui nous permettrait de développer c'est très difficile pour nous puisqu'en tant qu'association il faut le savoir l'OM901 avec nos rentrées d'argent qui sont très chaotiques on ne peut pas aller négocier de près même un prêt maudit qu'auprès d'une banque en France alors évidemment ça c'est pour aider l'assos il y a l'histoire des dons enfin tous les dispositifs dont tu parlais et après ce n'est pas forcément une aide financière mais si vous avez des vieilles bécanes dans votre grenier ça typiquement il ne faut pas oublier plutôt que de jeter clairement là il y a des assos qui s'occupent de récupérer tout ça même si vous n'êtes pas situé directement sur Paris il y a toujours des moyens d'acheminer le matériel il y a toujours des membres enfin des antennes un peu dans toutes les régions qui peuvent acheminer le matériel vers Paris sans que ça vous coûte quoi que ce soit je suppose ça c'est super important parce que tout le matériel que tu vois derrière nous voilà qui est jouable expérimentable ici par les visiteurs du Paris Games Week et toutes nos 450 expositions que nous avons réalisées jusqu'alors ce n'est que du matériel donné voilà c'est à dire que nous nous faisons vivre le matériel que nous donnent les gens les jeux vidéo les documents qui sont consultables dans nos collections les consoles de jeux les ordinateurs les accessoires voilà tout est dédié à être vivant à pouvoir être palpé puisque ce qu'on veut créer c'est un musée national du patrimoine numérique ou des cultures numériques quel que soit son nom dans lequel on puisse entre guillemets voir les objets les toucher les expérimenter c'est ça c'est super important donc si vous avez du matériel à donner n'hésitez pas pour certains qui sont très éloignés on peut payer rembourser les frais de port on peut envoyer des gens on a des membres partout en France qui peuvent récupérer le matériel c'est grâce à cela que nous organisons toutes ces expositions et qu'elles sont si importantes puisque nous véhiculons finalement la mémoire de tous ceux qui nous ont donné ce matériel là bon Philippe on a fait un peu le point là pour les 15 ans bon bah on se donne rendez-vous dans 15 ans pour la suite du coup ok bah merci Philippe salut à tous merci à tous bye merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?